Nous travaillons en agroforesterie, nous avons des vergers de fruitiers donc en bio, du maraîchage sur sol vivant, ce qui fait que nous n'utilisons absolument qu'un pesticide parce qu'on a les ruches sur la parcelle maraîchère et nous privilégions la culture de légumes anciens, donc c'est difficile à trouver, riches en goût et l'avantage c'est que comme on n'utilise pas de produits, par exemple une carotte, on peut la manger en entier, pas besoin de peler, pas besoin dans le bel et fane. L'avantage des légumes anciens c'est que ce sont des variétés qui sont adaptées à notre terroir et qui sont adaptées à la terre donc effectivement ils sont plus résistants aux maladies, aux insectes et ils ont du goût. Voilà, déjà là je crois que c'est un peu le moment de venir manger des gaufres, donc c'est la gaufre de liège. Bonjour, je m'appelle Nancy, je suis belge et je vais vous présenter la gaufre de liège, donc c'est une spécialité de chez nous. En Belgique on a deux sortes de gaufres, la gaufre de liège et la gaufre de Bruxelles. La gaufre de liège c'est une pâte qui est consistante, avec deux sortes de sucre dedans, du sucre vanille et des gros morceaux de sucre perlé, dont une usine qui ne fabrique ce sucre là qu'en Belgique. Et alors la gaufre de Bruxelles, ça c'est une gaufre plutôt rectangulaire que vous pouvez trouver sur vos plages, qui est beaucoup plus légère, qu'on peut accompagner avec de la glace. Tandis que la gaufre de liège elle est beaucoup plus consistante, on l'accompagne avec du chocolat, la chantilly, crème de marron, mais chez nous en Belgique on la mange au sucre. Mais c'est un très bon produit. Voilà, tu viens d'où ? De Barjol. D'accord, donc tu es un voisin et tu es venu nous présenter ta production. Voilà. Tu es chevrier, on voit tes petites chèvres là. Est-ce que tu as des variétés, des races spéciales ? Moi c'est les abeilles, c'est pas les chèvres. C'est des alpines chamoisées. D'accord, donc c'est des chèvres un petit peu rustiques j'imagine ? Non, justement c'est le bon compromis entre bonne production et rustique. D'accord, donc ça c'est intéressant. Alors toi, j'ai vu que tu travailles tes fromages, donc un petit peu comme beaucoup de chevriers en frais, secs, de mille secs, etc. Voilà. Tu les aromatises, je vous invite vraiment à venir goûter les petits chèvres qu'il y a là. Au niveau de la production cette année, ça a dit quoi pour toi ? J'ai diminué le troupeau par rapport aux autres années, enfin je fonctionne autrement parce que, comme pour tous les autres, les agriculteurs c'est un peu la cata. Ouais. Mais sinon, ça va. Alors tu nous dis c'est la cata par rapport à quoi ? Tu sais quoi nous ? C'est l'eau ? C'est ça, c'est l'eau, pareil surtout chez nous dans le barf quoi. L'eau, les charges qui explosent, le prix de la nourriture pour les mètres, tout ça. Il y a tout qui explose. Et vu qu'on ne peut pas les récupérer sinon il faudrait les vendre deux fois plus cher quoi. Ouais alors c'est important ce que tu dis parce que dans tous les producteurs, qu'on soit chevriers, apiculteurs, qu'on ait des vaches, qu'on ait n'importe quoi. Ici, dans le sud-est, on a déjà une problématique, c'est le foncier. C'est-à-dire que pour s'installer ou pour perdurer quelque part, il faut qu'on ait des terrains. On a besoin de place. Alors, un peu moins en apiculture, mais malgré tout, il faut quand même des terrains ou des endroits opposés à nos ruches. Donc le foncier déjà, c'est un gros problème. Et ensuite, vu tout ce qui augmente, le gasoil, la nourriture, etc. C'est vrai qu'on a de moins en moins en moins de marge sur nos produits. Donc il faut vraiment soutenir tous les producteurs locaux. Pas aller acheter sans commage de chèvre, dans les supermarchés ou ailleurs, alors bien qu'il y ait des producteurs qui soient placés là-dedans, mais si tu en es, tant mieux pour toi. Il y a des petits commerces ou des plus gros qui te font confiance, mais pour certains, c'est compliqué. Donc il faut vraiment favoriser l'achat en direct des produits aux producteurs. Et on est là pour ça aujourd'hui, pour vous mettre en valeur. Merci d'être là en tout cas. Bonjour Monsieur Cyril. Les amandes, c'est ce qui change un peu les américains, avec les cacahuètes. Du nougat blanc, fait au chalumeau, non pas au bain-marie. Donc il ne colle pas aux dents avec des amandes torréfiées. Du nougat noir, ok il n'y a pas de sucre, au moins il est d'ambre. Alors la confiture, alors que ça dépend de la teneur en sucre. Souvent le fruit c'est plus ou moins mûr. Après des tas, il n'y a pas besoin de mettre du sel dans la pâte. Nous avons donc aussi des tas de petits biscuits. Donc là c'est original, ça change tout le temps. J'en m'invente au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça se revient, on crée. Après si vous avez des idées, on peut les créer à votre goût. Voilà en gros. Et voilà. Alors bonjour, je suis Stella Créa Bijoux. Je suis créatrice, artisan, créatrice de bijoux, donc de bracelets, colliers, en perles naturelles et fantaisies. Et je suis de Saint-Julien-le-Pontanier. Ah ben ça, ça fait plaisir. Tu es vraiment du village. J'ai du village. Bon, il y a beaucoup de gens qui viennent de pas très loin, mais du village. Ben écoute, c'est magnifique. Magnifique. Des petits colliers, des petits bracelets. Stella Créa Bijoux. Bijoux fantaisies. Et tu as une page Facebook. Askin Inoxidable. Merci Stella. Alors nous vendons-nous Jeanne, qui est créatrice de ses sacs. Elle fabrique ses sacs avec amour. Les doigts, les doigts. Avec ses doigts et ses yeux. Elle fait des créations, des bananes, pour les mettre sous les manteaux. Toi, tu es l'homme de la montagne. L'homme de la montagne. Tu viens du 06 et tu t'occupes du rucher école d'Antibes. D'Antibes. Exactement. Donc dans les Alpes-Maritimes. Alors, sur Antibes, c'est un rucher de ville qui se situe au cœur de la ville d'Antibes. Donc on bénéficie quand même d'apports de nectar assez conséquents. Comme c'est arrosé assez régulièrement en ville toute l'année. Donc il y a deux ans, on a eu une grosse sécheresse. Alors que le rucher s'en sortait quand même pas trop mal. Puisque le jardin et les jardins aux alentours, on a le cimetière également. Qui fait un apport un petit peu d'eau. Donc on a un rucher école où on accepte toute personne. Désirant s'initier à la piqueture. Alors la différence par rapport à l'arrière-pays. Notamment le climat déjà. Qui est beaucoup moins rude sur la côte. Et les frelons. Donc les frelons, effectivement, on est garnis de frelons. Donc on apprend à vivre avec. C'est pas facile tous les jours. Mais voilà. Il y a des techniques qui font qu'on arrive quand même à pouvoir maintenir un rucher en vie. Avec des attaques systématiques de frelons pendant 2-3 mois quasiment. Voilà. Donc le miel qu'on s'orientit, c'est du miel de ville. Du miel de tilleul essentiellement. Ça donne bien chaque année. Tilleul et acacia. Ça marche plutôt bien. On arrive à faire de belles récoltes. Donc la société c'est... Adessence Gardenne. Adessence Gardenne. Et Adessence Gardenne, vous êtes une entreprise entre autres de jardinage. Et tu nous as amené aujourd'hui, merci Damien, des plantes mellifères. Alors toi qui est jardinier, tu sais, et on a sur le stand de l'association Aristée, un atelier pour les enfants. Tu sais, toi jardinier, que le romarin, ça se bouture très très bien. Alors tu veux nous expliquer le principe du bouturage dans une plante ? Le principe de bouturage pour une plante, ça va être d'enlever une section. Généralement on va prendre un morceau qui est un petit peu jeune. Voilà. Ensuite on va replanter la partie qu'on a sectionnée dans un peu de terre. On va l'arroser régulièrement. Et le temps qu'elle ressorte de petites racines, on se retrouve avec un nouveau plant tout neuf pour se développer. Une bouture. Qu'est-ce que c'est que j'écris faire une bouture ? Une bouture c'est faire enraciner un plant. Voilà. Allez, venez voir si ils ne savent pas faire une bouture. Alex, du ruchicol dentif. Allez voir. Le jeu c'est de mettre du romarin. Le jeu c'est de mettre du terreau et la bouture que vous avez coupée, là elle est bien coupée, il faut la couper justement en biais. Il suffit de la planter. Tout simplement. C'est tout bête. C'est tout bête. Et après arroser suffisamment pour qu'on arroge. Moi je me suis mise à l'apiculture dans l'espoir de pouvoir polliniser mon potager biologique. Donc ça nous a apporté énormément d'avoir des abeilles sur le terrain pour augmenter notre production de légumes dans le but d'être autosuffisant. Voilà. Donc j'en ai profité pour écouter, pour bouturer le maximum de plantes que j'ai. Donc de la lavande évidemment, du romarin, également de la tagette. Il y a des graines d'amandes, des amandiers. J'ai essayé aussi des graines que m'a donné Thierry. Des érythrées arbres de coque qui sont franchement qui démarrent très 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 bien et qui poussent très bien. Et également du Tetradium Danielli qui germe très 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 bien et qui poussent très vite aussi. Voilà, pour une année quand même, je ne sais pas si ça a été dit, mais une année difficile pour l'apiculture. Cette année on a fait très très peu de miel, ça a été un peu compliqué. Donc on est plutôt content. Moi je suis quand même assez fier parce qu'on a réussi à rendre autonome pas mal de gens dans ce rucher école. Et on en arrive même assez souvent à lancer un peu le rucher avec les anciens qui vont s'occuper des jeunes. Et puis nous, on se met de côté avec Cyril et puis on dit des blagues. Bah c'est ce qu'on pourrait faire, faire des bêtises. Merci Fred pour tout, pour les formations. Allez regardez comme c'est beau là, regardez ça. Vous voyez ça, c'est les cadres de hausse. Regardez Olivier, il est en train de brûler le cadre. Voilà, il brûle le cadre. Et là bah l'auron rapide parce qu'il n'est pas gonflé. Écoutez, je me disais un peu de bienvenue à la fin de nuit à l'Église des Rois. Vous avez, quand vous avez vu des centres de restauration, vous avez surtout des agriculteurs. Et là, c'est pas l'un des, non ? Faut mettre le lit. Quand on te dit bien, ton enjeu c'est vraiment bien. C'est quoi à 10 euros pour le temps ? 2,3 mètres. C'est ça. C'est une miette qui coule là. Allez. Des enfants, les enfants. Des enfants, les enfants. Parce qu'après on va faire des petits pots. Les bons enfants, on vient. Après on va falloir des enfants volontaires, après on va aussi faire des petits pots. Bon alors on demande au petit Patrice, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, 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 oui. Ah bah c'est ta première fois qu'il est passé aussi. Oui. On est encore au niveau. Un peu, encore du visage. Il est tout à fait pour votre activité. Il est tout à fait pour les policiers. On va continuer à voir des petits autres. On va nous faire des petitsуемres. Et vous avez des serviettes, si vous voulez revenir, en cherchez. On va maintenant ? Bien. A l'air bien bon hein, quatre-là. C'est bon, c'est boité hein. En tout cas bravo parce que vos burgers sont très très bons, ça peut être des burgers avec des produits au cône, on pisse, c'est bien. Merci, peut-être à l'année prochaine. Bon, c'est chaud. Sous-titrage ST' 501